bonjour à chacun et chacune alors j'espère que vous allez bien donc je peux déjà commencer à vous parler de ma page donc ma page apprendre à écouter en fait à l'origine c'était avant c'était je mettais mes textes et tout sur ma page le souffleur de mots ça c'était vraiment la base c'était mon premier blog c'était ma première page c'était le souffleur de mots en fait j'écrivais des poèmes et c'était depuis depuis 2000 bon facebook facebook n'existait pas mais je compte pas et puis à partir où il ya facebook je crois que je me suis mis en 2008 et 2009 sur facebook après j'ai pu plier à partir de 2010 2011 après voilà à peu près ce que c'est devenu le souffleur de mots et au fur et à mesure des années 2012 2013 j'ai commencé à mettre des photos ou parce que je commençais à prendre du goût à la photo j'ai commencé à mettre des photos sur la page et je me disais mais soit bien que je continue à écrire c'est pour ça que j'ai créé ma deuxième page pour différencier les écrits et les et les photos donc voilà ma page vivien apprendre à écouter apprendre à écouter c'est vraiment des textes à la base c'est d'abord le blog c'est un blog donc c'était vraiment des écrits surtout des écrits sur le social ah je vois alors vous qui me dit bonsoir bonsoir arnaud enchanté je vois gaël aussi bienvenue bienvenue qui arrivait là sur sur le live donc je disais voilà mes textes c'était d'abord du social tout ce qui en lien avec le social quand j'étais éducateur spécialisé surtout quand j'ai fait mes études d'éducateur spécialisé en 2004 2006 à tourcroix dans le chenavre donc ensuite après j'ai fait mon métier d'éducateur spécialisé de 2008 à 2011 voilà pendant trois ans si j'ai bien compté c'est ça voilà donc c'est écrit pas mal de texte donc des réflexions des points voilà à peu près ce que je pourrais vous dire par rapport à ça et puis je continue à écrire même des réflexions sur la vie de manière très générale donc donc je vous disais que j'avais beaucoup écrit donc j'ai mis en place j'ai fait deux recueils de points ah merci arnaud donc voilà non mais c'est sûr elle sera sous titré soit du boulot mais sera sous titré donc après on pourrait échanger par la suite donc merci à nous pour arnaud pour ce retour donc je vous disais qu'après à partir de mes de ces textes là j'ai fait deux recueils de points dont le premier c'est le mur de la bourse sénégalaise je vous avais parlé ce n'est de mon expérience à travers une vidéo en étant sourds ben voilà j'en ai fait un recueil avec plein de points avec quelques photos voilà et puis un deuxième recueil c'est le souffleur de mots donc là malheureusement je n'ai pas en version papier et je prévois de le faire en ebook et je voudrais savoir est ce que vous serez prêt à les acheter voilà est ce que vous seriez prêt à les acheter et à quel prix voilà c'est juste pour savoir moi je regarderai vos réponses et puis je prendrai le temps de vous répondre si vous avez des questions par rapport à ça là ces prochains jours je suis en train de te mettre en place donc un des pages exprès pour pouvoir vendre mes ebooks un mur mur de la brousse sénégalaise le souffleur de mots et bien sûr ça c'est un projet mais très très court terme je vais faire des recueils de textes que j'ai écrit sur la surdité que j'ai écrit depuis ça fait deux ans que j'écris sur la surdité sur l'handicap voilà ça me fera trois ebooks à peu près sur la surdité dans des réflexions des poèmes ou même des lettres qui sont adressés comme à tes parents vous souvenez j'avais écrit l'être d'un enfant sourd à ses parents voilà ça je le mettrai dans un ebook pas tout seul évidemment donc voilà tout ce que je pourrais vous dire par rapport à ces ebooks si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me le dire combien vous serez prêt à les payer voilà puis je ferai une moyenne à peu près si tu dirais je vois des gris donc j'imagine c'est un très beau texte lesquels à lesquels et qu'est ah oui l'être d'accord oui l'être d'un enfant oui tout à fait j'ai même en vidéo donc d'ailleurs ça me fait penser que je mettrai sur ma page cette petite vidéo ça vous donnera un aperçu de ce que j'écris pour ceux qui ne connaissent pas ceux qui ne connaissent pas mes écrits oui ça pas de souci nicolas je t'envoie la référence les références il n'y a pas de souci